Merci. Troisième épisode du Petit Prince. Nous sommes donc au chapitre 9. Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruptions. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de chemin. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramonner nos volcans. Pourquoi ? Ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de bel enconnu, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, il se prépara à la mettre à l'abri sous son globe. Et il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu ! » dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répond pas. « Adieu ! » répéta-t-il. « Elle a fleur tout ça. » Mais ce n'était pas à cause de son rume. « J'ai été sotte ! » lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. » Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il a tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, » lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su par ma faute. » « Cela n'a aucune importance. » « Mais tu as été si soupe que moi. » Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. « Mais les bêtes, je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. » « Il paraît que c'est tellement beau. » « Sinon, qui me rendra visite sera loin, toi ? » « Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. » « J'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. » « Tu as décidé de partir, va-t'en. » Car elle n'avait pas la vie pleurée. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Chapitre 10 Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. On commencera donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi, siégé, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah ! Voilà un sujet ! » s'écria le roi quand il aperçut le prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais encore vue ? » Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi, que je te vois mieux ! » lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était encombrée par un magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bailla. « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. » « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le petit prince de conflit. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bailler. » « Je n'ai vu personne bailler depuis des années. » « Les baillements sont pour moi des curiosités. » « Allons, baille encore. » « C'est un ordre. » « Pas ma timide. » « Je ne peux plus. » « Vie le petit prince sourgissant. » « Répondit le roi. » « Alors, je t'ordonne tantôt de bailler, tantôt de prodouiller un peu et paraisser vexer. » « Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectue. » « Il ne tolérait pas la désobéissance. » « C'était un monarque absolu. » « Mais, comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. » « Si je t'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, à la faute du général, ce serait ma faute. » « Puis-je m'asseoir, sonquait timidement le petit prince. » « Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi. » « Qui ramena majestueusement un pan de son manteau dernier. » « Et le petit prince s'étonnait. » « La planète était minuscule. » « Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? » « Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. » « Je t'ordonne de m'interroger, » se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous ? » « Surtout, répondit le roi, avec une grande simplicité. » « Surtout, le roi d'un geste discret désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. » « Surtout ça, dit le prince. » « Surtout ça, répondit le roi, car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. » « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr, lui dit le roi. » « Elles obéissent aussitôt. » « Je ne tolère pas l'indiscipline. » A tel pouvoir, émerveilla le petit prince. « S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister. » « Non pas 44, mais 72, ou même 100, ou même 200 couchers de soleil, la même journée, sans jamais avoir à tirer sa vie. » Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. » « Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ? » « Ce serait vous, dit fermement le petit prince. » « Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, le roi. » « L'autorité repose d'abord sur la raison. » « Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. » « J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. » « Alors mon coucher de soleil, rappela le petit prince, si jamais n'oubliais une question, une fois qu'il l'avait posée, ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que ton coucher soit favorable. » « Quand ce sera-t-il ? » Informa le petit prince. Il répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. « Ce sera vers 7h40 ce soir. » « Et tu verras comme je suis bien obéie. » Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué, puis s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il le roi. Je vais repartir. » « Ne pars pas, répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas. Je te fais ministre. » « Ministre de quoi ? De la justice. » « Il n'y a personne à juger. » « On ne sait pas, dit le roi. » « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. » « Je suis très sympathique de marcher. » « Oh ! Mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. » « Il n'y a personne là-bas non plus. » « Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. » « C'est le plus difficile. » « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » « Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. » « Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. » « J'ai pas besoin d'habiter ici. » « Dit le roi. » « Je crois que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. » « Je l'entends la nuit. » « Tu pourrais juger ce vieux rat. » « Tu le condamneras à mort de temps en temps. » « Ainsi sa vie dépendra de ta justice. » « Tu le grassiras chaque fois pour l'économiser, il n'y en a qu'un. » « Moi, répondit le petit prince. » « Je n'aime pas condamner à mort. » « Je crois bien que je m'en vais. » « Non, dit le roi. » « Et le petit prince, ayant achevé ses préparatifs. » « Ne vous dit point peiné le vieux monarque. » « Notre majesté désirait être obéi ponctuellement. » « Elle pourrait me donner l'ordre. » « Elle pourrait m'ordonner par exemple de partir avant une minute. » « Il me semble que les conditions sont favorables. » « Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir, prit le départ. » « Je te fais mon ambassadeur, » se hâta de crier le roi. « Il avait un grand air du temps. » « Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. » Chapitre 11 La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ! Voilà la visite d'un admirateur ! » s'écria de loin le vaniteux, « mais qu'il aperçut le prince. » « Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. » « Bonjour ! » dit le petit prince. « Vous avez un drôle de chapeau. » « C'est pour saluer ! » lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. » Heureusement, il ne passe jamais personne ici. « Ah oui ! » dit le petit prince, il ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre. » Il y a donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux, elle lui va modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, » se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre, en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotolie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe ? » demanda-t-il. « Que faut-il faire ? » Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ? » « Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche, le plus intelligent de la planète. » « Mais tu es le seul sur ta planète. » « Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. » « Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut bien t'intéresser ? » Et le petit prince s'enfuit. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » dit-il simplement lui-même durant son voyage. Chapitre 12 La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vites et une collection de bouteilles. « Je bois, » répondit le buveur. « Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ? » « Sans qui le petit prince qui déjà le plaignait ? « Oublier que j'ai honte ! » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ? » s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire ! » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. « Et le petit prince s'en fure. » « Les grandes personnes sont décidément très, très, très bizarres se visiter dans lui-même durant le voyage. » Chapitre 13 « La quatrième planète était éteinte. » « L'homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du prince. » « Bonjour, » lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. » « Trois et deux font cinq. » « Cinq et sept, douze. » « Douze et trois, quinze. » « Bonjour. » « Sept, vingt-deux. » « Vingt-deux et six, vingt-huit. » « Pas le temps de la rallumer. » « Vingt-deux et cinq, douze et un. » « Ouf ! » « C'est le temps de la rallumer. » « Cinq cents millions de quoi ? » « Hein ? » « Tu es toujours là ? » « Cinq cent et un million de... » « Je ne sais plus, je... » « Je suis tellement très... » Vous voyez, moi, je ne m'amuse pas à des balivernes de... « 501 millions de quoi ? » répéta le petit prince qui, jamais de sa vie, n'avait renoncé à une question qu'il avait posée. Et Zesman leva la tête. « Depuis 54 ans que j'habite à Naxie, je n'ai été dérangée que trois fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable. Et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je ne m'exercice pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. Et la troisième fois, la voici. Et donc, 501 millions, millions de quoi ? Zesman, il comprend. J'ai des points d'espoir, de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches ? Mais non. Des petites choses qui brillent. Des abeilles ? Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Et je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles ! C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? 501 622 1731. Sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles ? Ce que j'en fais ? Oui ? Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles ? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Le roi ne possède pas. Il règne sur... Le roi. A quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? Ça sert à être riche. Et à quoi cela sert-il d'être riche ? À acheter d'autres étoiles. Si quelqu'un... Celui-là, se dit en lui-même, le petit prince, il raisonne un peu comme un nom du rogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder des étoiles ? À qui sont-elles, ripostables ? À chez le business man ? Je ne sais pas. À personne ? Alors, elles sont à moi. Alors, j'y ai pensé le premier. Ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a changé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et quand fais-tu ? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le business man. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir des étoiles ? Non. Mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout ? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique. Pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. Non, mais c'est utile à mes volcans. C'est utile à ma fleur que je les possède. Mais je n'ai pas utile aux étoiles. Le business man ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à dire. Il n'a rien à répondre et le petit prince s'en fait. Personne ne s'en fait pas ordinaire. Il dit-il simplement lui-même, durant le voyage. Bien, ça sera pour la prochaine fois, le chapitre 14. C'est parti.